Alors aujourd'hui on va voir un tuto pour un panier avec une hanse. Alors il faut prévoir pour le tissu extérieur trois bandes de tissu par côté. La plus petite bande elle fait 30 cm sur 4 et il en faudra 2. La bande du milieu elle fait 8 cm sur 30 et il en faut 2 également. La bande qui va faire le fond elle fait 30 cm sur 10, il en faut 2 également. Il faut prévoir la doublure intérieure donc 30 cm sur 16 cm et pour la poignée on va prévoir deux petites bandes de 7 cm sur 25. Alors on va commencer par assembler les trois bandes. Comme ceci, donc bord à bord, on vient épingler. Voilà, on fait pareil. des deux côtés et on assemble. Donc une fois assemblée, ça donne ceci. Donc ensuite, endroit contre endroit, on va assembler tout le tour à 1 cm. Pareil pour l'intérieur, endroit contre endroit et on assemble à 1 cm. Voilà, donc une fois que c'est assemblée, donc ça c'est l'intérieur, ça ce sera l'extérieur. Donc on vient piquer comme ceci. On pique. Et ensuite, donc 5 cm de chaque côté. Et on va venir coudre ici. On fait ça aux deux coins sur l'extérieur et pareil sur la doublure. Donc une fois que c'est assemblée, on va couper les angles. On laisse un centimètre de bord. Donc ça donne ça vraiment. Pareil pour la doublure. On va laisser sur le côté. On va s'occuper de la petite poignée. Donc les deux petites bandes de 7 cm sur 25 cm qu'on a coupées. Et on va les assembler endroit contre endroit sur un côté à 1 cm. Voilà, donc les deux petites bandes sont assemblées. J'ai repassé environ 1 cm de chaque côté. Je replie comme ceci. Et je vais venir piquer au bord à 1 mm. Alors, on a notre petite anse qui est prête. Pour la placer, alors on va prendre le petit panier. On va venir mettre les coutures des côtés l'une en face de l'autre. Ça va permettre de déterminer le milieu des côtés. On fait un pli et un pli de l'autre côté. Pour garder le repère, on pose une épingle. Donc, la anse va venir se placer ici. Donc, le côté au-dessus de la anse, on va le placer sur l'endroit du tissu, au milieu. Et on va la mettre de l'autre côté. C'est pas très difficile, mais c'est pas très confortable à exécuter. Donc là, la anse, elle est placée. Ensuite, la doublure. Donc, toujours endroit contre endroit. On vient le placer à l'intérieur. On va venir positionner couture sur couture. Ensuite, on va venir bien épingler tout autour, bien ajuster. Il faudra donc assembler à 1 cm en tubulaire, en laissant une ouverture de 8 cm. Donc, avant la anse, après la couture. Comme ceci. Voilà. Donc, on se place à environ 1 cm avant la couture. On fait quelques points. Une petite marche arrière. Voilà. Et on coud tout le tour en laissant une ouverture de 8 cm. Voilà. Donc, j'ai assemblé tout le tour. J'ai laissé la petite ouverture. Maintenant, on va retourner. Donc, après, il faut bien placer bord à bord ici. Là, il y a l'ouverture. Donc, dans un premier temps, comme ceci, je vais venir passer un coup de fer. Et ensuite, je vais piquer à 1 mm tout le tour. Et voilà. Terminé. Donc, j'ai piqué tout le tour en 1 mm. Et ça vous fait un joli petit panier doublé. 2 mm. Et c'est parti. Et c'est parti. Et c'est parti. C'est parti !